Je me sens sereine, je me sens comme la petite de 17 ans que j'étais il y a quelques temps qui arrivait dans ce milieu, qui ne savait pas où elle allait aller, qui ne rêvait de rien, c'est à dire qui ne rêvait de rien, qui ne rêvait pas de faire les choses à tout prix, c'est à dire qui ne rêvait pas de faire un disque d'or, de passer en radio, qui faisaient les choses et qui vivaient les rencontres au jour le jour et tant mieux si ça explose et tant pis sinon, c'était comme ça et je le revis comme ça, vraiment. Pour moi ce troisième album c'est vrai que c'est c'est un peu un tournant pour moi dans le sens où j'ai j'ai vieilli quand même un petit peu, j'ai vécu des choses jolies, moins jolies et un album rempli d'évolution, que ce soit musical ou personnel, que ce soit dans les textes etc, pour moi il y a plein de choses qui ont changé, par exemple avant je concevais peut-être plus que la musique était ce qu'il y avait de primordial dans une chanson, aujourd'hui c'était un choix de ne pas écrire tous les textes, contrairement aux précédents albums, c'était une volonté de faire toutes les musiques encore une fois, mais là j'ai écrit que 5 textes et j'avais envie de parler de l'essentiel. Je parle, je parle, je parle, j'ai les mots qu'il faut, pour briser le silence, je parle, je parle, je parle, j'habille le temps, rien à prendre à défaut, je parle, je parle, je parle, le sourire porté haut, en rideau de confiance, je parle, je parle, je parle, les yeux rivés haut, et les mains qui ballent. D'avoir cette touche, c'était aussi un tournant pour moi, parce que d'avoir envie d'être à nouveau entourée artistiquement, de leur dire j'ai envie de parler de certaines choses, vous pouvez peut-être mieux les écrire que moi je les dirai, c'est un tournant dans la façon de travailler pour moi aussi. Je dis tout ça, oui, mais parfois, je me défie, oui, je dis ça, et puis soudain, je reviens à la ligne. Le meilleur de nous-mêmes, c'est imposer comme titre d'album, parce que c'est tout, le meilleur de nous-mêmes, c'est le don de soi, la générosité, essayer d'être le meilleur possible, essayer aussi de prendre ce qui est de bon chez chacun, et peut-être aussi de laisser ce qui n'est pas bon. Il y a une chanson qui s'appelle Ça vaut la peine, c'est aussi ça, c'est dire qu'il y a des choses qui ne valent vraiment pas la peine, et d'autres qui en valent, et bien, voyez seulement celles qui en valent la peine. Du coup, ça donne un album, je trouve, de lumineux, de fragile toujours, parce que c'est moi, mais du coup, de lumineux, de frais, et c'est ça qui est super, au final. C'est un titre qui n'est pas à part dans l'album, puisque c'est vraiment un album qui est très cohérent, mais par contre, c'est vraiment un album qui est... Ce titre est un peu différent, c'est vrai qu'on se dit, tiens, ça a évolué, mais on retrouvera les touches. C'est vraiment une continuité d'Allô le Monde dans ce style pop que j'aime vraiment beaucoup. Il est très moderne, très... un peu funky, comme ça, un peu, mais il fait partie vraiment d'une cohérence d'album. Je dis tout ça, oui, mais tu le vois, je préfère un sourire, tu sais tout ça, tu sais tout moi, cela va s'en dire, cela va s'en dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501